C'est Owen Simonin qui me rejoint à présent, cofondateur et président de Fisheye. Sur Youtube, on le connaît sur le nom de hasheur, plus 600 000 abonnés viennent sur ces vidéos de décryptage des crypto-monnaies. Dans l'univers des start-upers, il est connu comme Owen Simonin, cofondateur des CEOs de Meria, plateforme d'investissement en crypto-monnaies. Bonjour, installez-vous. La crypto-monnaie, c'est toujours un peu flou maintenant, encore en tout cas pour beaucoup de gens. On a l'impression que tout le monde en a entendu parler, mais que personne ne connaît vraiment où est-ce qu'on en est. L'adoption est de plus en plus rapide. Vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, on dit que l'une des seules courbes qui ne baisse jamais, c'est sa courbe d'adoption. On passe de 8 à 12% des Français qui en détiennent et on estime qu'en 2024, il y a 23% de plus dans le monde qui en détiennent, c'est-à-dire à peu près un demi-milliard de personnes. Là où c'était nouveau, là où ça arrivait, je pense qu'on peut dire que de près ou de loin, c'est connu ou en tout cas, ça commence à l'aide de tout le monde. Vous l'avez lancé en 2000, il y a 20 ans, 2017, votre crypto-monnaie. C'était une évidence pour vous, l'entrepreneuriat ? Je ne dirais pas l'entrepreneuriat, je dirais le jeu, la création. Et donc, à un moment, on finit par passer l'âge et on se dit bon, on va essayer de créer une personne morale qui va créer tout ça. Ce n'était pas évident, mais c'était ce qui m'amusait. Donc, j'ai simplement continué le jeu que j'ai toujours joué. En tout cas, ça vous plaît de jouer parce que vous êtes très, très suivi, notamment par des jeunes. Et justement, c'est ça qu'on a l'impression que cet univers de la crypto-monnaie, il est particulièrement attractif, notamment pour le jeune public. Donc, vous êtes dans l'information permanente, mais est-ce que vous êtes dans la prévention ? Totalement dans la prévention, déjà, parce que même sans parler de jeunes, investir comporte des risques, même si c'est de la crypto-monnaie, même si c'est bien plus que de la spéculation. Il y a beaucoup de spéculation, c'est très volatile. A partir de là, il y a une responsabilité financière. On doit commencer par dire, vous pouvez perdre et vous pouvez perdre gros parce que ça va très vite. Vous ne pouvez investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre et investir comporte des risques de perte partielle ou de total de capital. Je commence à connaître la phrase par cœur, c'est mes avocats qui l'ont fait. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, c'est vrai, mais c'est un public plutôt âgé à la base. C'est-à-dire que moi, j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 17, 18 ans à m'intéresser à la tech et à 19 ans à faire des vidéos sur les crypto-monnaies. La moyenne d'âge des gens qui me suivent, c'est 40 ans. Donc c'est des décideurs, c'est des gens qui ont déjà certaines ressources et c'est des gens qui se posent déjà des questions sur la finance et comment le monde tourne. Et petit à petit, plus récemment, ça intéresse tout le monde, notamment les plus jeunes à travers le numérique. Pourquoi ça les intéresse ? Parce que c'est quelque chose qui est presque affordant pour eux, c'est presque évident. Tout comme on va avoir du mal sur certains réseaux très techniques et je vais aider mes parents, alors que pour moi, c'est totalement évident. Parce que j'ai commencé avec, quand j'avais 15, 16 ans, le numérique était non seulement plus en train d'arriver, mais il était déjà là. C'est-à-dire qu'on a vu les toutes premières étapes, on a vu ces itérations et intégrer les crypto-monnaies à des usages communs, authentification, connexion, échange, communication. Ça paraît complexe pour ceux qui ne les utilisent pas tous les jours, mais quand on fait 8 heures par jour de tech, d'informatique, d'échange, de numérique... Mais qu'est-ce qui les attire, les jeunes ? C'est surtout gagner de l'argent ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le côté spéculatif. C'est pas qu'une question de jeunes, c'est une question d'être humain. À partir du moment où on peut le faire, ça intéresse certaines personnes. Il y a une question de possibilité, parce qu'on peut faire énormément de choses avec la blockchain. C'est comme une surcouche technologique, c'est comme Internet. C'est pas juste dans la finance, c'est pas juste dans la communication, c'est pas juste dans la musique. C'est dans tous les domaines. Et comme c'est tout nouveau, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça donne un petit peu cette odeur d'opportunité. Et cette odeur d'il y a tellement d'évidence, tellement de besoins qui sont présents et qui n'ont pas encore de réponse. Ça crée aussi des entrepreneurs. D'accord. Dernière question. Vous avez lancé notre application mobile depuis le mois de janvier. Ça fait à peu près 10 mois, à peu près un an. Tout se fait par Internet maintenant, même la finance ? Tout à fait. Et surtout sur mobile. 60% de nos utilisateurs sont sur mobile. C'est particulier parce que moi, j'étais contre cette idée. Pour moi, la finance, c'était sur un ordinateur. Pas forcément. De moins en moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on sert un peu plus de 120 000 clients à travers le monde. Et on gère 200 millions d'euros d'actifs pour des particuliers. Notre job à nous, c'est de donner des investissements qui sont très complexes. Mais de les mettre via un chemin d'accessibilité qui, lui, est très simple. Et donc le mobile, ça faisait partie des demandes de nos clients. On est là pour les satisfaire. Tout en éduquant et en apportant la sécurité que ces investissements demandent. En tout cas, ça va très vite. Merci beaucoup, Owen Simonin, cofondateur et président de Fichai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.